Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfraud avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 20 mars 2018. Sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque avant de débuter ce webinaire. Le trading avec FLEV amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur le compte-it présente un risque de perte en capital. IG fourne exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Loïc, François que je salue également. J'espère que vous allez très bien moi en tout cas c'est le cas. Catherine bonjour. Eh bien écoutez j'espère que vous allez très bien aussi. Son image ok, merci pour cette confirmation. On commence tout de suite par l'actualité. Alors on a eu un étropli des marchés d'action globaux hier tiré par le bas par le secteur technologique. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Mais il y a Facebook qui a reconnu une possible violation de ces données. Ce qui a entraîné une baisse. D'ailleurs Facebook qui est en baisse depuis le début de l'année. Alors que l'indice FAANG, pardon excusez-moi vous savez le FAANG ou les GAFAM également. Eh bien sont en hausse depuis le début de l'année. Et c'est seulement Facebook qui est en baisse de 2,8%. Voilà. Donc très mauvais départ pour Facebook en 2018. Sinon nous avons les tarifs douaniers américains sur l'acier d'éminium qui devraient prendre place vendredi. Hier, nette superfondance de la livre saline comme vous avez pu le constater suite à un accord de transition qui maintiendrait l'EU dans l'Union Européenne pendant 21 mois après Brexit. Je vous rappelle que la date du Brexit c'est le 29 mars 2019. Donc 29 mars de l'année prochaine. Et bon bah il y a un accord transitoire. Un accord qui permet une transition pardon de ce divorce. Et donc la fin officielle on va dire la date lorsque le Royaume-Uni sera totalement exclu de l'Union Européenne sera en fin décembre 2020 janvier 2021. Sinon minute de RBA cette nuit, toujours la même chose, un statu quo. L'amélioration de la conjoncture économique et de l'investissement dans les entreprises non minières n'ont pas encore provoqué une reprise définitive de la croissance des salaires. En clair, pas encore de croissance des salaires. Donc inflation encore faible. Et ce que le conseil regarde, c'est ce qu'il constate pardon, c'est que le niveau élevé d'endettement des ménages continue de contribuer aux incertitudes entourant les perspectives de consommation. Voilà. Donc statu quo de la RBA. Bonjour à vous chéri, j'espère que vous allez bien. Alors au niveau, pardon, tout cela se résume par une baisse des marchés actions. Comme vous avez pu le constater, c'est que le Nasdaq qui enregistre la plus forte baisse, le Nasdaq qui est revenu à son niveau, c'est plus bas de 6 semaines. Le DXY qui est en baisse, le rendement du 10 ans qui perd 2 points de base, notre Yen Index qui recule fortement ce matin, le Gold, le Nikkei, le Hang Sienk, l'équilibre. Bref, on a des marchés actions qui sont plutôt en baisse. En plus de cela, ce matin, on a des valeurs, des devises européennes qui sont globalement haussières. Donc voilà, c'est sur celle-ci qu'il faut se positionner ce matin. Au niveau du cadre économique, donc toujours le G20 aujourd'hui, nous aurons l'IPC, l'inflation du Royaume-Uni à 10h30, attendu en légère baisse, comme vous pouvez le constater. Que ce soit l'IPC harmonisé qui est réalisé par l'agence Eurostat ou l'IPC qui est publié par l'agence nationale du Royaume-Uni. Donc voilà, baisse de l'inflation attendue, l'inflation corps également. Donc la livre pourrait, si la baisse est plus importante que prévue, baisser. Parce que probablement, ça c'est ce que prévoit le consensus. Nous disons que le consensus a déjà anticipé au prix, a déjà intégré au prix cette baisse. A l'inverse, pardon, si on a par exemple une baisse, mais moins importante que ce que prévoit le consensus. Par exemple, si l'IPC corps, au lieu de ralentir, au lieu d'être à 2,5 et ressort à 2,6, on aura très probablement une hausse de la livre cette année. D'ailleurs, on a la BOE, jeudi, je vous le rappelle. Il n'y a aucune OZETO qui est attendue, mais on a quand même la BOE. Et enfin, 11h lundi Zou, lundi Zou allemand et de la zone euro. Et vous voyez, c'est tout. Il y a ensuite à 16h la confiance des consommateurs. Mais vous voyez qu'il n'y a plus d'annonce. La prochaine, le catalyseur majeur, je le rappelle, c'est la Fed demain soir. D'ailleurs, ça y est, nous avons l'organisation pour demain soir. Vous retrouvez donc Yoav demain soir pour le webinaire spécial Fed qui aura lieu à 18h45, heure française. Voilà, pour les nouvelles projections, les décisions des taux qui sera à 19h française et enfin le discours de Jean-Paul à 19h30. Donc voilà, ça va durer une heure, ce point de marché, avec Yoav Nizar demain, 18h45. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur site LIFX pour participer. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc le DXY, vous pouvez voir que, eh bien vous voyez, échec sous les 90 points. Compliqué de prendre position un jour avant la Fed, comme vous le savez. Il y a deux possibilités. Déjà, la hausse des taux est totalement pricée. Donc la hausse des taux en soi ne va pas avoir d'impact positif. Maintenant, ça va être compliqué de constater l'impact de la hausse des taux, étant donné que les nouvelles projections de la Fed seront publiées dans le même temps. Et à 20h, pardon, à 19h heure française, seront publiées les taux directeurs et les nouvelles projections macroéconomiques. Donc ça va être compliqué de savoir si c'est la hausse des taux ou si c'est les nouvelles projections qui vont influencer le cours. A mon avis, ça va plutôt être les projections d'inflation, étant donné que la hausse des taux a été pricée à hauteur de, selon différentes estimations, 90 à 95%. Donc on retrouve globalement, comme les précédentes publications, comme les précédentes hausses des taux, un marché qui a totalement pricé l'annonce. D'accord ? Maintenant, ces nouvelles projections, est-ce que l'OFOMC va revoir à la hausse ses projections d'inflation, ses projections de croissance ? C'est cette question-là, qu'on trouvera réponse à 19h demain, et qui influencera, je pense, beaucoup plus sur le marché. Et ensuite, le discours de Jerome Powell qui sortira, qui commencera 30 minutes après. Donc voilà, compliqué de prendre en claire position sur le DXY avant la Fed. Si on a des projections qui sont revues à la hausse, il y a un discours de Jerome Powell qui est convaincant. Le DXY rebondira probablement, vous voyez, jusqu'à 91. Et ensuite, nous verrons un petit peu les signaux, c'est possible qu'il reparte à la baisse. Mais voilà, vraiment c'est possible qu'après la Fed, on ait au moins quelques jours de hausse avant la baisse. Moi, comme vous savez, j'ai plutôt un opinion baissier d'un point de vue statistique. Vous voyez que les 5 dernières osétos, depuis le début du cycle d'osétos, finalement, on a des baisses à chaque osétos. Maintenant, ce qu'on peut voir, je pense, pour cette hausse d'osétos, c'est un petit peu, peut-être, l'équivalent de ce qu'on a connu dans le 16 décembre 2015. Rappelez-vous, c'est la première osétos de Janet Yellen. Première osétos, donc le marché ne savait pas vraiment trop à quoi s'attendre. Comme un petit peu demain, étant donné que c'est Jerome Powell, nouveau président de la Fed. Donc peut-être que l'impact va être un petit peu similaire, c'est-à-dire une hausse pendant quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, la baisse. La baisse, on ne se rend pas compte là, mais de ce point-là au point bas, on a 7% de baisse. 7% c'est presque la baisse de 2017. Regardez, du point haut au point bas, on a 7. Et en 2017, c'est à peu près 11%. 7% c'est quand même beaucoup. Donc en clair, d'excédérés, patient, je pense que ce n'est pas les paires majeures qu'il faut s'intéresser le plus à court terme. Mais bon, on va faire un point quand même. La UD qui est en baisse suite aux minutes de la RBA, vous voyez qu'il sous-performe le dollar qui est à plat. L'euro progresse légèrement, il consolide également l'euro, il attend également la Fed. La livre progresse suite à cette période de transition qui a été accordée au Royaume-Uni. Donc voilà, cassure des 1,40. C'était le catalyseur qui manquait pour dépasser cette résistance. Donc là, normalement, l'objectif, il est haussier jusqu'à 1,42. 1,42, c'est l'objectif du GBPUSD à court terme. Maintenant, encore une fois, se positionner sur le dollar un jour avant la Fed, je trouve ça complexe. C'est pour cela qu'on va avoir des paires croisées qui m'ont l'air plus intéressantes. Donc ne vous précipitez pas directement à l'achat sur le GBPUSD. NZDUSD, retour sur ce support. Alors finalement, la résistance à 0,74 n'a pas été atteinte. On a eu un être au pli du dollar un jour avant la Fed depuis que la Maison-Blanche a confirmé que le gouvernement américain souhaitait inciter la Chine à réduire de 100 milliards de dollars son excédent commercial. Depuis cette annonce-là, on a clairement une baisse des marchés asiatiques. Donc, à part Yen, c'est différent. Mais si on regarde l'AUD ou l'NZD, ils baissent globalement depuis à peu près la même période. Donc voilà, ni l'AUD ni l'NZD sont à payer à court terme. L'USD-CHF, retour à 0,95. On a eu une hausse du franc suisse dans la deuxième partie de la journée d'hier. Donc depuis la deuxième partie de la journée d'hier, on a vraiment cette hausse. Regardez un petit peu les index. L'AUD qui est en baisse. L'UNZD. Vous savez quoi ? Je vais faire, je vais répertorier, je vais classer par ordre géographique. Vous voyez les séances asiatiques avec le Yen en premier, le NZD. Ensuite, nous allons mettre EURO-CHF-GBP et USD-CAD. Vous voyez que devise asiatique baissière, devise européenne boulieuse. Et ensuite, USD-CAD, c'est pareil. C'est pareil. Donc, on regarde le Yen. Le Yen, vous voyez, qui est en baisse. On est peut-être finalement en train de faire un double top. Vous voyez ? Vous voyez le double top avec la mèche. Avec la ligne de coup qui est une diagonale. Donc, peut-être. En tout cas, d'un point de vue momentum, regardez, c'était ni plus ni moins qu'un pullback. On avait cet oblique. Et ensuite, la cassure, le pullback. Et voilà. Bon, c'est encore beaucoup trop tôt, encore une fois, pour vendre le Yen. Moi, ce que j'attends pour vendre le Yen. D'ailleurs, ça a été le cas, vous vous en souvenez, il y a deux semaines à peu près. C'était vraiment que le cours, l'index, dépasse franchi cette moyenne mobile à dix périodes. C'est le premier signal baissier. Avant de shorter, pour shorter un cours, il faut que les prix marquent des points hauts de plus en plus bas. D'accord ? Il faut qu'il y ait une baisse. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut directement shorter. Mais là, ce qu'on a, c'est une divergence et pour un moment, une petite baisse. Donc, moi, ce que j'attends, c'est une couture en dessous de la moyenne mobile à dix jours. Parfois, il y a des faux signaux. On le sait, il n'y a aucun indicateur qui va vous donner 100% de bons signaux. Il y en a des faux, ça existe. C'est pour ça que l'ajustion de risque est indispensable au trading. Mais donc là, on avait un signal baissier. On en aura un nouveau si le cours franchit cette moyenne mobile à dix jours. Et donc, le GBP Yen. Si on regarde le GBP Yen. GBP Yen, vous voyez que ça y est, il commence à décoller. Il commence à décoller. Donc, pour mes objectifs, vous savez, c'est 150 à court terme. On voit, ça sera atteint en intraday. Et ensuite, c'est vraiment qu'on revienne rechercher 61%. Donc, 152.18 au minimum. Ça, c'est vraiment l'objectif second. Autre possibilité. Regardez le NZD. Il y a un AD qui consolide. Donc, voilà, qui consolide. L'AUD, il est revenu sur un support majeur. L'AUD qui est revenu sur un support majeur. Donc, GBP NZD me semble également intéressant. C'est ce que je discutais avec un analyste, un collègue. GBP NZD, regardez un petit peu ce cours. Alors, je cherche des obliques. On va essayer de trouver des obliques. Vous voyez que là, on a une très belle oblique haussière. Là, nous avons une très belle oblique haussière. Et voilà, on peut tracer cet oblique-là. Pourquoi j'ai tracé la parallèle à ce niveau-là et pas ici, qui est le plus haut ? Tout simplement parce que, normalement, un canal, on est d'accord que c'est des oscillations autour de deux obliques parallèles. Or, si on prend le premier rebond et le deuxième rebond ici, le point haut de la première oscillation est celui à utiliser. Voilà, maintenant, on a des petites différences. Si j'avais tracé cet oblique, avec le premier rebond, donc on avait le premier point, le deuxième point, sauf qu'elle ne serait pas valide encore, étant donné qu'on n'a pas le troisième. Et là, dans ce cas-là, le plus haut entre ces deux points, c'était ce niveau-là. Donc là, oui, c'est possible. Alors, à ce moment-là, c'est possible d'utiliser ce niveau. D'accord ? Et puisqu'on n'a pas la validation encore, pas vraiment, on n'a pas le troisième rebond, alors qu'ici, on n'a pas le troisième point de contact, 1, 2, 3. Vous voyez ? Donc là, elle est valide. Et donc, tout ce qui se situe au-dessus de cette deuxième oblique, cette oblique parallèle au support, eh bien, on peut dire que c'est une zone d'excès. Voilà. Ça peut coincéder. Regardez un petit peu le RSI, par exemple. Donc, le RSI, il passe en surachat dès lors que le prix dépasse cette zone, dépasse cette oblique. Voilà. Donc, bref. Le GBPNZD, moi, je la trouve assez intéressante. Pendant que c'est le bon moment pour entrer à l'achat, pour regarder un petit peu d'un point de vue ratio risque-rendement. Donc, si on met un stop en dessous du précédent plus bas, ça fait 500 pips de risque. Et si on vient chercher les deux, ce qui me semble largement possible, 550. Ça fait un petit ratio de 1, à vous de voir. Ça ne me semble pas suffisant pour être honnête avec vous. GBP-CHF, peut-être. Alors, GBP-CHF, vous voyez que le sommet, donc 1,34, déjà, ça a été atteint hier. Donc, l'objectif a été atteint. Enfin, le premier objectif. Le deuxième, il est à 1,35. Je pense que c'est possible. Mais si vous n'avez pas pris des bénéfices à 1,34, prenez-en une partie. Je pense que c'est plutôt raisonnable. Le GBP-Yen, alors peut-être que c'est cette paire qui est plus intéressante. Voilà, le GBP-Yen, regardez. Si on vient viser 155, on met un stop en dessous du précédent plus bas. Donc, si on met le stop en dessous du précédent plus bas, qui est de à peu près 200 pips. Et on vient chercher 550, ce qui est un ratio de 2,5. Donc, très, très bien. Ou alors, on vient prendre un stop un petit peu plus large, qui est de 395 pour 550. Encore une fois, ça fait un ratio de à peu près 1,30. 1,30, 1,40. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc, voilà. Il y a le GBP-Yen qui peut être possible. Le GBP-NZD également, qui peut être intéressant pour passer à l'achat. Est-ce que l'euro est une bonne devise à payer ? Alors, oui, d'un point de vue, il y a des tendances, on était quand même dans une tendance haussière. Maintenant, l'euro, vous savez que c'est 1 moins le dollar. C'est-à-dire que c'est l'inverse du dollar. Donc, la devise qui réagira le plus à la fête de mince avec le dollar. Et ensuite, l'euro. Alors que les autres, bien évidemment, ils vont tous réagir. Mais le GBP aura moins d'influence que l'euro. Même s'il en aura. De toute façon, toutes les devises sont à l'opposé de la tendance du dollar. Je vais regarder toutes les devises. Regardez, euro, GBP. Pardon, euro, CHF, GBP. Si vous comparez face au dollar qui est en baisse, voilà. C'est à peu près clair que le dollar est plutôt baissier. Quand il est baissier, on a toutes les deux devises qui sont associées. Alors, Fed va-t-il y avoir une réaction ? Tout est déjà dans les cours. Alors, Loïc, c'est ce que je disais au début du webinaire. C'est-à-dire que, oui, tout est dans les cours au niveau de la hausse des taux. Maintenant, au niveau de la nouvelle projection du FOMC qui va être publiée à 19h en même temps que la hausse des taux. Et au niveau du discours de Jean-Paul, nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre. Voilà. Donc, ces deux catalyseurs-là, non, ils ne sont pas intégrés au marché. La hausse des taux, elle n'aura pas d'impact. Ça, on est vraiment tous d'accord là-dessus. Parce que le marché anticipe tout le temps ses hausse des taux. Mais ce qu'elle n'a pas anticipé, et ce qu'elle ne peut pas anticiper, c'est les nouvelles projections du FOMC et le discours de Jean-Paul. Avec quel verbe, avec quel ton, Jean-Paul va s'exprimer. C'est ces facteurs-là qui donneront une nouvelle tendance au marché. Au dollar, en tout cas, qui donneront une nouvelle impulsion au dollar, que ce soit la hausse ou la baisse. Pour du court terme. Encore une fois, remarquez que ces devises de la séance asiatique sont en baisse, alors que ceux d'européenne sont en hausse. Avec une petite médaille pour la livre. La livre qui profite de cet accord de transition accordé. Donc livre. Et à l'inverse, le Yen qui est la plus baissière. Donc GBP-Yen me semble être une très bonne paire à court terme. En intraday, on vient viser 150. C'est une quarantaine de pips à chercher. Et ensuite, on peut viser clairement les 155. On a le RSI qui dépasse 50 pour la première fois depuis qu'il est passé en dessous. Voilà, donc GBP-Yen, c'est bull. C'est bullish. Pardon, je m'étais interrompu dans les paires majeures. Là, on peut voir que le ZCAD, vous voyez qu'il a atteint ce haut de ce canal. Donc, vous voyez, on a une petite consolidation. Ce n'est pas le moment de shorter. Encore une fois, le CAD. Regardez, le CAD index. Ce n'est pas le moment de payer du CAD. Même s'il semble très agréatif. Regardez un petit peu le CAD et la UD. Vous voyez, je trouve cela assez... Alors, attendez. Ce qu'on va faire. Donc là, on a la UD index devant nous. Et on va mettre en marron notre CAD index. Regardez un petit peu comment ces deux devises sont assez corrélées quand même. Ce sont assez corrélées. A noter, en plus de cela, que là, on avait CAD sur support, la UD sur support. On a eu un rebond qui a convergé. Le point haut, à peu près pareil. Là, le deuxième pic. Vous voyez. Donc là, on a la UD sur support, le CAD sur support. Peut-être qu'on aura enfin le rebond du CAD et de la UD. Et surtout du CAD. Mais bon, c'est encore beaucoup trop tôt pour en être certain. A noter toutefois qu'il y a une divergence haussière sur le CAD index. Et qu'on est sur un support qui n'a pas été dépassé réellement. À part, voilà, on a une petite excursion d'un jour. Voilà, des petites excursions. Mais ce support n'a pas été dépassé depuis 2016. Depuis début 2016, pardon. Voilà, donc, prudence. CAD, si vous êtes à la vente, peut-être commencez à prendre des bénéfices. Étant donné que le CAD index est sur support. Est-ce qu'il faut l'acheter maintenant ? Encore une fois, non. Non, on attend au minimum que l'index dépasse cette moyenne mobile à 10 périodes. Pour ceux qui sont un peu plus défensifs, on met une moyenne mobile à 20. Et on attend que le cours dépasse. Tout simplement. Donc, le CAD, il est, on va dire, dans le screener. Il est à surveiller. Mais il n'est, je pense, plus à vendre. Je pense que, voilà, les vendre sur le CAD, il faut les clôturer. Ou en tout cas, prendre une partie des bénéfices. Et il n'est pas non plus à acheter. Ce n'est pas encore le timing. Même si on pourrait être au point bas. Alors, oui, moi, mon avis sur le GBP, GBP Yen, plutôt à vie haussier jusqu'à 155. Quand je vois le Yen index, la marge de progression, bon, certes, le Yen, notre Yen index sur la dé, je le répète encore une fois, mais notre Yen index, il n'a pas encore dépassé cette moyenne mobile. Ce qui est nécessaire pour vraiment, pour me donner en tout cas un opinion baissier, vraiment pour me convaincre. Mais vous voyez que le GBP Yen, bon, on a quand même un beau rebond. On a 150 en intraday. Et 155 qu'on viendra chercher sur de l'ordre de quelques semaines. Donc, voilà, pour le CAD, encore une fois, le CAD, je pense qu'il faut prendre des bénéfices. Quand on regarde le CAD index ou l'USDCAD, l'USDCAD sous résistance, le CAD index sur support. Donc, voilà. En plus de cela, on a une divergence baissière, regardez. Divergence baissière, un peu à l'image de ce qu'on avait eu en octobre 2017. Voilà. Et l'USDCAD, vous voyez que ça a consolidation un petit peu. En fait, il y a cette moyenne mobile à 20 jours qui, j'ai l'impression, fait pression sur le cours. Bon, certes, on a eu une journée où le cours est passé au-dessus, mais vous voyez que, finalement, on a cette moyenne mobile qui vient faire pression. Le momentum qui décolle. On a eu une divergence aussi sur le momentum. Mais, bon, USIN, moi, personnellement, cette paire ne m'intéresse pas. D'ailleurs, tous les paires majeurs avant la Fed, 2-3 jours avant la Fed, généralement, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Moi, les paires majeurs, en ce moment, jusqu'à jeudi, même jusqu'à la semaine prochaine, parce que jeudi, il y aura encore du bruit, le marché va digérer. On ne saura pas vraiment quelle tendance, quel mouvement aller chercher. Donc, voilà, couture et biomadaire, pour moi, sera nécessaire pour vraiment m'intéresser à nouveau sur les paires majeures. Donc, cette semaine, je vais faire une analyse technique sur les paires majeures, mais il n'y aura probablement pas de stratégie sur ces paires. Validation à 148 de la part de Olive, alors, il y a différents, ça dépend un petit peu, vous, votre gestion, votre profil de risque. Il y a la possibilité, en fait, de mettre en dessous du précédent plus bas. Donc, oui, 148, on va dire 147,50, ou alors un stop un petit peu plus large à 145, à peu près. 145,50, 145. Voilà. Mais évidemment, plus vous avez un stop serré, moins vous aurez de marge pour que le cours respire. Mais par contre, vous avez un ratio risquant moins plus élevé. Donc, ça, c'est à vous de voir. Ça dépend de votre gestion de risque. On passe sur les indices. Alors, les indices qui... Vous voyez, alors... Alors, je regarde juste quelque chose... Alors, je vais vérifier juste quelque chose, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Donc, le CAC sur support. On est sur support, ce CAC 40 à 5 220, donc ça se paye. Ça se paye, même si l'euro progresse ce matin. Il progresse légèrement. Regardez le pétrole. Pétrole qui prend près d'un pour cent, le brut. Donc, ça, ça va être un facteur de soutien pour les marches d'action. L'euro, bon, il est en hausse, mais... Bon, c'est pas comme si c'était le GBPUSD. Vous voyez que le GBPUSD progresse de 0,23. Donc, l'euro, on va dire, il est en très légère hausse. Donc, ça va pas faire beaucoup de pression. Et donc, voilà. Donc, on a plutôt une journée qui me semble positive pour les marches d'action européens. Si on se met en une heure, Vous voyez qu'on a eu un gap haussier. Nous avons eu un gap haussier. Vous voyez, avec une Morningstar. Morningstar, bon, alors, par contre, c'est en intraday. Donc, l'analyse des chandeliers en intraday, Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Même si c'est... Même si c'est très important, je pense qu'on peut trouver des... Tous les chandeliers en intraday. Donc, ça perd un petit peu l'importance, je trouve, d'en trouver trop régulièrement. Oups. Alors, donc, le CAC, aussi en intraday. Aussi en intraday, on a une première résistance aux alentours des 5250. Donc, c'est cette résistance qu'il faut, je pense, chercher en intraday. Et là, on a un très fort niveau de support à 5127. 5127, qui était le gap, vous voyez ici. Gap du lundi 12 février au mardi 13. Pardon, du vendredi 9 au lundi 12. Donc, gap du week-end. Et donc, voilà, 5130, 5100. Moi, c'est des niveaux de prix qui m'intéressent pour passer swing, pour du moyen terme. Pour ce qui est du DAX, on retrouve à peu près la même chose. C'est-à-dire que, on a un support à 12150, qui peut être payable en intraday. On voit que c'était le rebond du mardi 13. C'est également le rebond du jeudi 8. On a eu un gap haussier, encore une fois, ce matin. Donc, voilà. Si on a un retour à 12150, c'est un niveau de support qui peut se payer. qui peut se payer pour viser une cinquantaine, voire une centaine de points. Parce qu'on n'a pas réellement de la petite pourrie ce matin. C'est ce qu'il faut comprendre. Avant la Fed, on n'aura pas d'appétit pour risque. Donc, les marchés actions vont soit rester stable, soit baisser. D'accord ? Donc, positionner à l'achat, c'est possible, mais que sur de l'intraday. Don Jones en intraday. Alors, Don Jones en intraday, c'est en baisse. Donc, en baisse. Wall Street, déjà un point sur du journalier. C'est très important. Vous voyez que, finalement, on a le cours qui, pour le moment, n'inscrit pas des sommets de plus en plus haut. D'accord ? On a un creux qui est bas, un sommet qui est en dessous de son précédent. Et celui-ci n'a pas dépassé. Donc, on a clairement des sommets de plus en plus bas. Ce qui matérialise un petit peu une tendance baissière. Voilà. Et si on utilise, donc, du coup, l'extension de Fibonacci, si on reporte cette distance depuis le plus haut du retracement, on a un objectif théorique à 22 257 qui me semble possible. Ça me semble possible à être atteint. Maintenant, bon, je pense que ce n'est pas encore le moment de shorté. Alors, le cas, j'ai un petit problème parce que j'ai désactivé les prix overnight. J'ai désactivé les prix overnight étant donné que les Etats-Unis sont passés une heure plus tôt des cages horaires. je n'ai pas voulu rechanger. J'ai directement adapté mon fuseau horaire à celui qu'on va avoir dans une semaine. Donc, il y a des prix qui sont invisibles. Je pourrais tous les activer mais je préfère les enlever pour voir les gaps tout simplement. Donc, ne faites pas attention à tous ces écarts de prix. C'est juste moi qui ai désactivé certaines cotations. Donc, le Dow Jones en intraday, mais vous voyez que c'est en baisse tirée par le bas par les valeurs technologiques. je pense qu'aujourd'hui on va avoir une petite journée où le marché va recouvrir ses pertes. Donc, on va avoir une petite hausse ce qui est normal après une baisse de près de 2% à peu près sur le Nasdaq. on va probablement avoir un rebond mais ça ne va pas retracer l'intégralité de la baisse. Donc, on va avoir potentiellement un rebond cet après-midi mais dans le fond d'ici demain soir la consolidation va dominer. Donc, le Dow Jones c'est possible qu'il vienne rechercher les 24 750. 24 750 ça me semble possible. Ça fait à peu près 1% depuis les prix actuels. Vous voyez prix de fermeture on vient chercher ce niveau de prix 24 750 ça fait 0,62%. Voilà. C'est un petit peu moi ça me semble être la target intraday assez intéressante. Pour ce qui est de l'or écoutez, l'or il rebondit en fait il consolide il rebondit sur les 1310 parce que le DXY échoue sous les 90. Donc l'or consolide pareil son futur proche sera décidé par le marché selon demain soir la Fed. Donc l'or j'ai pas grand chose à dire honnêtement j'ai aucun avis là dessus. On a une résistance à un support qui est d'une résistance comme vous pouvez constater donc 1317 ça peut shorter en intraday en tout cas c'est le point haut vous voyez en intraday jusqu'à 1310 donc 1310 ça peut être une prise de bénéfice. Brut Brent voilà Brut Brent qui se dirige vers leur récent sommet vous voyez à 67,50$ le Brent donc ça ça devrait être atteint prochainement et le brut à 64$ voilà donc ça c'est les objectifs vous voyez comme quoi le support à 60$ fonctionne quand même assez bien sur le brut et le brut me semble beaucoup plus intéressant que le Brent pour le moment étant donné que le brut vous voyez qu'on a vraiment une somme de support à 60$ retracement de fibo c'est psychologique clôture 2017 bref on a un fort support à 60$ c'est le support je pense à payer tant qu'il n'est pas franchi le gaz alors le gaz il est en baisse il est en baisse depuis depuis la semaine dernière depuis le mercredi 14 alors c'est à vous de voir ce que vous voulez faire normalement en tout cas votre stop a été relevé au point d'entrée peut-être finalement la hausse jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours n'a pas été un bon scénario ou en tout cas trop ambitieux donc on va attendre un petit peu que Nasdaq se reprenne pour pour qu'on dire repasser au haussier tout simplement sinon si on parle de l'argent argent sur support pareil attention bien qu'il soit sur support moi ça me semble très intéressant à payer l'argent à ce niveau de prix maintenant si on a la Fed qui est très au quiche qui convainc le marché enfin que le marché soit satisfait ça va faire pression sur toute la devise en dollars donc non seulement l'euro non seulement la livre mais également l'or le pétrole ou l'argent d'accord donc ce support pourrait être enfoncé donc il faut attendre un rebond quelque chose comme une jambe de haussière ou voilà un rebond en tout cas pour passer à l'achat je pense sur l'argent mais c'est possible de se positionner sur l'argent à ce niveau de prix là pour du moyen long terme voilà maintenant si on cherche le point de timing parfait je pense qu'il faut attendre le rebond afin d'être d'être sûr ou en tout cas plus sûr qu'on a fait le point bas voilà et François qui me demande alors j'ai des petites questions sur Bitcoin alors Olive alors je sais que j'insiste mais je sais aussi ne pas être seul à l'attente toujours dans votre planning formation RSI alors ce soir formation RSI je vais essayer d'être le plus clair possible donc voilà ce soir formation RSI je vous invite à vous inscrire je vous invite à vous inscrire donc ça sera donc vous voyez Candrier alors pardon c'est pas ce soir c'est demain soir excusez-moi excusez-moi parce qu'on a changé le planning en début d'année j'ai encore le webinaire éducatif le mardi alors que c'est le mercredi dorénavant donc vous voyez mercredi 21 DFX University à 18h heure française donc ce sera juste avant le webinaire spécial fait donc on prendra une demi-heure pour je vais essayer de vous expliquer le maximum de choses sur le RSI donc voilà lien d'inscription sur le site d'IFX voilà alors donc le Bitcoin rapidement les dernières questions n'hésitez pas comme ça je fais un petit tour sur les cryptos en attendant Bitcoin qui rebondit suite à l'annonce de Marc Carnet enfin de la lettre du FSB qui est tout simplement la régulation mondiale pour éviter qui a été mise en place après la faillite de Lehman Brothers en 2008 2009 excusez-moi donc donc voilà c'est ça permet de c'est un comité qui on va dire régule là où il y a des potentiels risques et donc c'est Marc Carnet le gouverneur de la BOE qui est pour le moment le dirigeant de ce comité qui est le responsable de ce comité le représentant si je puis dire et a indiqué dans une lettre adressée au G20 que par moment la crypto-monnaie ne représentait pas d'impact pour les marchés pour l'économie étant donné que c'est moins de 1% du PIB mondial ce qui est certain les cryptos c'est encore très 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 petit c'est moins d'un pour cent c'est 300 milliards 400 milliards on va dire de dollars de capitulation boursière actuellement 400 milliards de dollars sur le PIB mondial c'est rien c'est une goutte d'eau d'accord donc le bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies qui ont profité de cette annonce pour rebondir c'est en tout cas ce que le marché ce qu'on entend je ne sais pas si c'est vraiment le cas mais en tout cas c'est ce qu'on entend et voilà a priori il n'y aura pas de régulation faite pendant ce ce meeting du G20 étant donné que il n'y a pas encore les crypto-monnaies n'ont pas encore suffisamment d'importance pour être régulées par en tout cas le comité du FSB maintenant ça ne veut pas dire que les états ne vont pas se mettre d'accord pour mettre en place un système pour protéger les investisseurs pour protéger tous les parties d'accord donc voilà en tout cas FSB qui est le comité je vous invite à regarder sur Google ce qu'est le FSB qui va réguler là où il y a des potentiels risques économiques donc 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 voilà écoutez un petit rebond des marchés crypto mais bon vous voyez qu'il n'y a rien de très sérieux pour le moment dans ce rebond vous voyez que ce matin on retrace intégral et la hausse donc finalement finalement on n'a pas on n'a pas le rebond que les en tout cas ceux qui sont sur les cryptos attendent à noter toutefois que l'Ethereum ça y est il est revenu à 100$ donc c'était l'objectif enfin l'objectif en cas de sortie par le bas de ce range rappelez-vous dans mon article qui avait été rédigé il y a deux semaines un article technique voilà cassure du range baisse jusqu'à 500$ donc c'est atteint voilà donc prochain support 400$ et donc voilà je vois qu'il n'y a plus de questions je vois qu'il n'y a plus de questions pouvez-vous redonner le chemin d'accès pour l'inscription au RSI bien sûr alors vous allez sur le site DailyFX je vais vous faire voir une partie qui est très intéressante vous allez sur le site DailyFX vous allez sur la home page sur la page d'accueil vous allez dans calendrier ici en haut vous voyez calendrier calendrier des séminaires en ligne autrement dit webinaire hop cliquez dessus et là vous avez les calendriers qui sont actualisés toutes les semaines d'ailleurs et donc vous voyez 21 mars hop donc mon webinaire quotidien vous allez juste vous voyez à cliquer sur s'inscrire et là vous mettez vos coordonnées d'ailleurs la semaine prochaine semaine un petit peu spéciale un petit peu light au niveau des webinaires je serai absent personnellement le mercredi et le vendredi voilà donc donc voilà ça va être une journée un petit peu plus calme sur les marchés mais mais alors normalement vous ne trouvez pas y être le 29 mars ah si pardon c'est le 29 mars donc c'est bon donc voilà ça va être un petit peu plus light mais ne vous inquiétez pas nous serons toujours présents voilà merci à vous pour votre attention je vois qu'il n'y a plus de questions donc voilà je sais que ça aurait été clair rendez-vous tout à l'heure pour le webinaire de Yoav Nizar et écoutez excellente journée rendez-vous demain même heure dans la même salle de trading pour mon prochain point de marché et en attendant excellente journée bref Merci.